Musique 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 Il est quand même beaucoup moins confiant finalement puisqu'il a fait en fait un 6ème acolyte et donc c'est 75 gold en plus dépensé par notre ami Lucifer ici. Alors que notre ami Ted lui qui a préféré garder cet argent pour donc faire plus d'unités. Allez du coup les ghouls et le DK, ah il fait une ghoul de plus, il commence à faire du coup pas mal de ghouls. Allez du coup le scout il a vu donc le face des mondes des cryptes, il a vu aussi le late un petit peu DK et donc la première araignée qui va sortir d'ici quelques instants pour tête. Du coup il va faire quelques ghouls, voilà c'est parti du coup là, 5 ghouls, 5 ghouls de la part donc de notre ami Lucifer qui va je pense essayer donc de mettre tranquillement la pression au début de partie. Pour ensuite peut-être transitionner sur des mondes des cryptes et un T2 avec la liche, quoique là il fait 7 ghouls quand même, ça commence à faire beaucoup beaucoup de ghouls en début de game. Attention quand même de pas faire trop d'unités, non, non voilà 7 ghouls, non même pas 8 ghouls, je ne sais pas peut-être que je ne sais plus compter. C'est peut-être ça en tout cas le DK qui va sortir tranquillement, il fait beaucoup beaucoup de ghouls, ça sent le rush des familles. Est-ce que Lucifer nous referait-il pas la première game où il avait malheureusement fail très 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 hard n'est-ce pas, très 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 violemment. Sur donc les épaules de Ted, il avait vraiment fait du face-tomp on va dire. Il s'était tué lui-même avec ici donc le double démon des cryptes bien sûr avec le DK qui va donc tranquillement essayer de creeper, faire son build order clan tranquillement. Alors que Lucifer lui qui commence à faire vraiment du rush et bien oui, il renvoie les bâtiments, c'est même pire qu'un rush les amis c'est du all-in avec du coup double crypt en plus. Oh là là mais là vraiment Lucifer qui met les couilles dans le bateau, il est parti. Il s'est mis du coup les couilles dans un étoile on va dire et donc il va faire le plus possible de dégâts puisque là c'est en fait il fail ce rush là. Et bien c'est game over avec malheureusement il y a un petit peu qui s'il y a la tour de la main de la part de tête qui a été lancé très 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 tôt. Et qui va du coup être à un point fort de cette défense en plus qu'avec la tour des esprits qui a été relancé en prévention. Du coup le scout de la part de tête qui pourrait lui valoir la victoire puisque là avec la tour des esprits ça va quand même être beaucoup plus difficile au rush de Lucifer de venir vraiment et être efficace. Bah du coup tranquillement tête qui attend son adversaire, il veut pas du tout sortir, il veut rester près de ses bâtiments. Essayer de prendre l'avantage, il est surant, il est surant bien sûr et du coup on va aller le début qui va devoir être quelqu'un très 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 tôt dans la partie. 350 balles, est-ce qu'il aura assez du coup pour en racheter un ? Non même pas. Oh là là, tellement tellement de ressources du coup il dépense. C'est lancé par notre ami tel acquis et malheureusement arrive à bien du coup de se placer pour Lucifer le pauvre qui va vraiment avoir beaucoup beaucoup de mal à déloger ce décai ici qui s'est bien caché derrière ces abominations et c'est lancé et c'est l'acolyte. Les quelques invocations ici qui sont bien placées pour donc éviter le haut décai de se faire sniper et du coup maintenant c'est la tour des esprits qui fait le dégâts nécessaire je suis pas sûr que notre ami Lucifer est assez d'unité de décai qui prend quand même relativement cher et maintenant on voit un petit peu qu'il a plus grand chose Lucifer qui prend quand même super cher. C'est GG, Lucifer qui s'incline avec un rush raté et Lucifer malheureusement pour lui qui sur les 4 parties a tenté 2 fois de faire ce rush là et qui a 2 fois fail misérablement malheureusement pour lui. Ok voilà donc c'est tranquillement Ted qui s'impose dans cette finale de notre attaque numéro 290 face du coup à Lucifer un petit peu mal on ressentait un petit peu pas très très en forme on va dire qui a considéré quand même beaucoup beaucoup d'unités dans les parties précédentes. Du coup voilà ça c'est fait on va dire Ted qui s'impose et du coup merci vous tous à m'avoir suivi pour ce BO5 des familles avec donc j'espère votre kiff intégral voilà tout simplement. Et puis bien sûr n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à ma chaîne ça fait toujours extrêmement plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui suivent le Warcraft 3 des familles. Et bien sûr le Warcraft 3 universel Warcraft 3 intuable avec du coup une partie en 4-5 minutes de jeu mais c'est n'importe quoi. Et bien oui même dans le Warcraft 3 il y a des parties aussi courtes. En tout cas merci à vous tous encore une fois et puis je vous dis à la prochaine pour le voir avec plus de Warcraft 3 commenter. En français par mes soins c'était Dom Walk tout simplement et bien je vous dis portez vous bien bonne chance Big Up. Ciao ! Ciao !